Musique de générique Eh bien c'est tout le monde, c'est MisterViboy45, comment allez-vous les amis ? Moi, ça va moyennement bien avec l'épisode 4 qui a très mal fini, qu'on a vécu évidemment tous ensemble. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 5 de notre aventure, toujours sur The Last of Us 2, l'aventure réifique. Comme d'habitude, un casque, des écouteurs, plongez-vous dans le noir si possible et mettez en 4K 60fps, un petit truc à boire et à manger, pourquoi pas, c'est toujours très sympa. Et évidemment, le like, ça fait toujours plaisir, ça prend quelques secondes, mais pour moi c'est énorme. Et le petit commentaire, le partage, parlez de ces vidéos-là. Merci du fond du cœur pour tous ceux qui prennent ce temps-là. Et on est parti, on continue. On a vécu quelque chose que j'ai encore un peu en travers de la gorge, clairement. Mais on va devoir se venger. Et on doit faire un dernier truc, on doit passer une dernière fois chez Joël. Rip mon Joël, c'est terrible, c'est terrible. Si tu pars, je pars. Un point c'est tout. Tu dois aller chercher ton sac à dos. Je l'ai caché près de l'entrée Est, pour qu'on puisse s'éclipser. Bon, vous l'aurez compris, direction Seattle, c'est pas la porte d'à côté. On va rencontrer beaucoup d'ennemis. Mais là, il va falloir se venger et aussi, par la même occasion, si possible, comprendre pourquoi c'était donc la maison de Joël, les amis. C'est horrible, c'est terrible, terrible. J'ai encore du mal à me dire que, non seulement ils ont tué Joël, Roël, comme j'aimais l'appeler à l'époque, souvenez-vous. Mais qu'en plus, il a tellement souffert, il a tellement souffert alors qu'il a aidé Abby. Et il a pris une cartouche dans la jambe. Et après, c'est terrible, je ne vais pas vous rappeler tout cela. Mais ça reste une scène très marquante, un peu choquante aussi. Ah, peut-être lui prendre la guitare, non ? Je ne sais pas, hein ? Aïe, 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 j'ai encore le premier épisode fraîchement en tête. Et quel enfer, vraiment, pour le coup. Ce premier épisode qui m'a donné des frissons. Et si, si subitement, si rapidement, tout est parti en couille. Mais ça fait mal, ça fait mal de se dire que c'est terminé. On ne le reverra plus, on ne le reverra plus, le frérot. Et c'est dur, c'est dur, parce que c'est Joël. C'est Joël. Et là, on voit bien qu'Elie n'est clairement pas bien. Encore sous les émotions, évidemment. Donc, direction l'état, je suppose que c'est dans sa chambre qu'on va trouver ce qu'on cherche. Je ne sais pas, d'ailleurs, ce que je recherche, pour le coup. Ok, des petites figurines. Il adorait les chevaux. Ah, c'était donc la guitare, à mon avis, non ? Nouvelle entrée dans le journal. Et elle a écrit, On ne sait pas vraiment de quoi elle parle. Quelle soirée de dingue, je suis à des fois terrorisé. T'as atteint le goût du fer dans ma bouche. Mes plaies s'ouvrent quand je chante. Tu étais le nylon qui vibre. L'odeur du bois vernis. Un accord parfait. Sous le fer, les cordes sonnent plus claires. Ils n'ont pas su entendre tes notes et le faire arrouiller. Il ne me reste de toi que des mots qui reviennent comme un refrain dans l'harmonie du sang. WLF, Front de Liberté de Washington. Qui sont-ils ? Tommy dit qu'elle s'appelle Abby. Bon. Bon, 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 bon. Je me doutais bien qu'il y avait un petit truc. Ah, son coffre. Pour les armes, il est vide. Oh là là, pur au revoir Joël. Mais par contre, ils ont intérêt à... Je veux le revoir. Il me manque déjà. Il me manque déjà. Je veux le revoir dans une ou deux cinématiques. Ce n'est pas possible. Ok. Ok. C'est assez terrible quand même. C'est assez terrible. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode 4. Qui est quand même vraiment choquant limite. Si tu n'as pas l'habitude, si tu es sensible, tu peux très vite craquer. Et dites-moi un petit peu aussi cet épisode, ce début d'épisode, ce que vous en pensez. Et si ça vous touche un peu tout ce qu'on vit ensemble. Bah, c'était Joël avec sa fille, évidemment. Sa fille qu'on a... Je ne peux pas le tourner ? Ah non, dommage. Sa fille qu'on a essayé de sortir dans The Last of Us, la toute première scène au passage. On a une boîte. Il nous reste deux-trois trucs quand même. Il est plein de guitares, dis donc. Incroyable. Ok. Plus que la boîte. Très bien. Sa montre. Très bien. Son petit chouchou. Alors, le problème là-dedans, c'est que j'ai modifié un pistolet. Donc, si je l'ai modifié pour rien... Tout va bien ? Je peux m'énerver. Oui, oui. Descends, s'il te plaît. Je peux m'énerver. Qu'est-ce qui se passe en bas ? Maria, je pars pour Seattle. J'ai essayé d'oublier, mais j'y arrive pas. Ces gens paieront pour ce qu'ils ont fait. Ellie va essayer de me suivre, mais tu dois l'arrêter. Prends-lui ses armes. Enferme les chevaux. Elle aussi, s'il le faut. Fais-moi gagner du temps pour régler ça. Ton mari qui t'aime, Tommy. Cette mission, c'est du suicide. Il aurait dû m'emmener avec lui. T'aurais dû nous donner des hommes pour traquer ces enfoirés. Je l'aurais fait si j'avais pu. Alors, tu comptes m'enfermer ? Je voudrais que tu restes. Eh ben, même pas en rêve. Je voudrais que tu restes, mais je te connais. Tu l'accompagnes ? Ouais. Alors, vous allez filer en douce. Hum ? Ouais. À pied ? J'ai dit aux écuries de te laisser partir avec ton cheval. Prends des munitions aussi. Merci, Maria. Ellie, rends-moi un service. Ramène mon abruti de mari en un seul morceau. Bien sûr. Très bien. Alors, partez. Pendant qu'il fait jour. Seattle, jour 1. La vérité, Tommy, c'est le frère. Je vous le dis, c'est le frère. Un chasseur le maintenait comme ça, pour le noyer. Et... Joel ne pouvait pas atteindre son arme. Bordel. T'as eu peur ? J'ai... J'ai... Même pas réfléchi. J'ai... J'ai couru, j'ai attrapé son arme et... Je lui ai tiré une balle dans la tête. T'avais quel âge ? 14 ans. T'avais quel âge la première fois que t'as tué quelqu'un ? Tu parles désinfecté ? Non. D'un vrai être humain. Non infecté. Dix ans. Waouh. Il s'est passé quoi ? Un type a attaqué ma mère. Je l'ai poignardé. Putain. Tu m'as battu. Eh ouais, faut pas me chercher. On serait pas un peu paumés, là ? Non, pas du tout. Hum hum. Eh, fais-moi confiance. Donc... On est aux alentours de Seattle. Et ces cannibales que vous avez rencontrés, Joël et toi ? Ils vous sont tombés dessus une fois. Peut-être qu'ils ont un lien avec le WLF ? Non. Je pense pas qu'ils fassent partie du même groupe. Et pourquoi pas ces contrebandiers que vous avez croisés à Boston ? Joël avait pas mal d'ennemis, Edina. Tu perds ton temps à chercher un responsable. D'accord. On en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. On est donc bien arrivés à Seattle, en tout cas dans les environs. Et effectivement, Joël avait quand même, à mon avis, pas mal d'ennemis, vu tout ce qu'il a fait pour Ellie et pour lui-même aussi, pour s'en sortir. Mais je serais vraiment curieux de connaître la cause, parce qu'elle avait l'air d'avoir vraiment le démon, la habille, pour le faire souffrir autant. Donc il a dû faire quelque chose quand même de plutôt hardcore pour le coup. Et il n'y a rien dans les parages. Donc ça, ça va, on est plutôt tranquille. Mais ouais, Joël, je sais pas du tout ce qu'il a fait. J'ai aucune idée. Peut-être en récupérant Ellie. Ellie, les voitures. Les dingueries ? Ouais, on touche au but. Faut qu'on fasse gaffe. D'accord. Faut qu'on fasse gaffe, je veux bien, mais c'est par ici. De toute façon, là, ma seule issue, c'est la bagarre. Donc, je pense, vu comment la cinématique a été tournée, quand on était dans le chalet, je pense qu'on va essayer de tous les retrouver un par un. Parce qu'il y a eu comme un zoom sur chaque visage qu'elle a mémorisé. Ok. Clairement, la nature a repris son endroit. On peut aller à droite et à gauche. Je suppose que c'est à gauche, je dirais. Instinctivement. Je suis à la place à l'heure actuelle du level designer. C'est beau. Là, tu vois, en 4K 60 FPS, t'as pas de bouillie de pixels. Même en 1080, ça reste agréable et ultra plaisant à regarder. Ok, on va peut-être fouiller ici. On va peut-être fouiller un petit peu, quand même. Ce serait con de ne pas fouiller par ici. Bah, tiens, regardez. Regardez, regardez. Et encore, je suis sûr qu'il y avait quelque chose derrière, tout au fond. Hum... Ah, ouais, j'ai... Attendez. Ok. D'accord. J'ai bien le magnum de Joël. Enfin, le magnum. Je pense pas que ça soit un magnum, mais en tout cas, son gros calibre. On a des documents. Peut-être la carte. À voir. Ça ressemble à une carte, en tout cas. C'est une carte. Très bien. Lire, bienvenue à Seattle. Ok, retournez. D'accord. Le centre-ville de Seattle. Très bien. Bon, bah, c'est américain. C'est un quadrillage. Ça devrait pas être trop dur, normalement, pour s'en sortir. On va peut-être fouiller par ici, non ? Il n'y a rien. Et là ? On sait jamais, hein. Quand tu vois un frigo, tu sais, on sera malentendus. T'as trouvé quelque chose ? J'ai trouvé une carte touristique. Bon. C'est déjà ça. Là, il y a forcément... Il y aura forcément quelqu'un. Ça va swinguer, à mon avis. Cascade. Cascade de cheval. Double cascade de cheval. Ok. Hé, mais t'as l'impression... Regarde. Ici, c'est magnifique. T'es en mode sougoï. On a passé... On va passer la rivière. C'est un aller simple pour l'enfer, je vous le dis. Là, ça va être terrible, hein, ce qui va se passer. Imaginez ce qu'on arrive à faire sur PlayStation 4. Imaginez sur PS1. Ça vous donne pas déjà envie d'y être... Ça a l'air calme. Imaginez un The Last of Us 3 sur PS1. Méfie-toi. Ils sont sûrement bien planqués. Oui, je sais. C'est bien sûr que ça. Parce qu'ils ont déjà parlé d'une potentielle suite. Une potentielle partie 3. Ça laisse Reaver, clairement. Et ils peuvent faire tellement, mais tellement de dingueries. Ok. Je sais pas. Pour l'instant, je vais tout droit. Il ne se passe pas grand-chose, pour être très honnête avec vous. C'est ça aussi, The Last of Us. C'est que ça te laisse le temps un peu de contempler, de comprendre la situation actuelle, de voir où tu es, de voir où tu dois aller. Et c'est ça, en fait, qui fait kiffer. Tu vois, c'est cette ambiance. Si t'as mis le casque et t'as que ma voix, ou alors si tu profites d'un home cinéma ou autre, c'est ultra jouissif. Wow, c'est ça la fameuse ZQ. Ouais, fais gaffe en haut. Ok, on va descendre du cheval. Tu nous attends là, Payette ? Alors, déjà, on va fouiller ceci. On va passer par là, c'est un petit raccourci, je connais bien. Je suis déjà venu ici. Ok. Là, on a quelque chose, on prend. Très bien. Apparemment, il n'y avait rien. Là, on a quelque chose, on prend. C'est pas possible. Tout est vide. On a un document. Tiens, dis-nous tout. Good luck, très bien, bonne chance. Qu'est-ce qui se passe ? Quand tu seras à la porte, cherche un soldat du nom de Kyrian. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Donne-lui le kilo et il te laissera entrer. Bonne chance. Ok. Le kilo de quoi ? Et là, on a quoi ? J'ai déjà fouillé, sinon. Non, j'ai pas fouillé encore. Il n'y a rien. C'est terrible. Et là ? Il n'y a que dalle. Ok. Une échelle. Elle voit où la fissure. Attends, moi, je suis occupé à tout fouiller. N'abusons pas des bonnes choses. On va rentrer dans cette forteresse. Je crois qu'on va passer une bonne partie, voire tout le jeu, à Seattle, à mon avis. Ça va swinguer. Ok, on a une nouvelle lettre. C'est laid. Niveau d'infection. Infecté de niveau 1. Le corps d'Iceps a pris le contrôle des fonctions motrices de l'hôte. Rapide et agile. Les infectés de niveau 1 se déplacent généralement en groupe. Ne vous laissez pas déborder. Infecté de niveau 2. Utilise l'environnement pour se cacher et attaquer ses victimes par surprise. Attaque souvent par derrière. Soyez prudent et ouvrez l'œil en les approchant. Infecté de niveau 3. Aveugle, mais à l'ouïe, développé. Repère ses proies par éco-localisation. Gardez vos distances. Les attaques des infectés de niveau 3 sont féroces et létales. Donc ça peut tuer du premier coup. Et infecté de niveau 4. Une évolution rare, mais dangereuse de l'infecté de niveau 3. D'une force incroyable et capable de lancer des projectiles d'acide. Ne les affronter qu'en cas d'absolue nécessité. Ah oui, bon, bah ça, ça présage rien de bon. Ça présage rien de bon. On va garder, c'est dans la poche. T'as trouvé quelque chose ? Pas vraiment, non. Attends, ma sœur, tu forces de ouf, toi. T'es où ? Ah, t'es déjà là ? Mais t'as mis où, paillettes ? Et prends soin de paillettes, hein. Sinon, ça va chier. Ok, bon. On a une voiture. On a de quoi monter. Peut-être de quoi faire des petites cascades. On y va. Sur un malentendu, ça peut le faire. La cascade ! Ok. Cascade ! Ok. Les doubles cascades ! Ça passe ? Incroyable. Ouais. Mais attends, je voulais quand même fouiller ici. On ne sait jamais sur un malentendu. Il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Très déçu qu'il ne récompense pas l'exploration. Ok. Voilà. Là, là, on ne fait que de la cascade. Ok, préparez-vous ! Et bien, go. Courte échelle. Allez, let's go. Dina, aide-moi à grimper. D'accord. J'ouvre l'œil, t'inquiète. Essaie de voir si tu peux ouvrir le portail de l'autre côté. C'est un gros portail. Calmez-vous. On va se canaliser, s'il vous plaît. C'est un très, très gros portail. Ouh, il va y avoir de la cascade en boucle. Voilà. Voilà. Ouais, putain, non. Là, il n'y a rien. Ça ne sert à rien d'y aller. Ah, si, il y a la petite fissure. Je pense qu'il faut aller là. L'équilibre, c'était très rapide. Voilà. Là, on va passer en dessous. Putain, le jeu est quand même relativement beau. Je le trouve impressionnant, vraiment. Là, on est en fin de vie de la PS4. La PS4, c'est terminé, ça dit. Oui ! Ok. Un petit peu plus de bordel, on est bon. Très bien. Euh... Là, là. Ok. Très, très bien. Très, très bien. C'est un bordel. C'est un bordel sans fin là-dedans. Regardez comme c'est beau. Regardez là où on va. Vous avez vu ? Chaque... Chaque paysage... est magnifique à regarder, ça, c'est incroyable. Ça fait tellement plaisir. Il y a Ghost of Tsushima aussi. J'hésite à en faire un let's play pour être très franc avec vous. On verra. Mais il a l'air aussi vraiment magique dans le Japon féodal. Mais là, n'est pas le sujet. Ne nous écartons pas. Ok. Hop. Il faut perdre quatre jambes. Très bien. Hop, on va ouvrir ici. Fallait s'y attendre. Mais ouais, mais ça, c'est dans tous les jeux, Naughty Dog. Il faut toujours s'attendre à ça. C'est terrible. Et là ? Ça ne s'ouvre pas ? Voilà. Bon. Hein ? On ne va pas se battre pendant trois heures. T'inquiète pas ! On ne va pas se battre pendant trois heures, ça ne sert à rien. Hop, recharge. Allez, fais-moi rêver, il n'y a quoi là-dedans ? Très bien. Un nouveau papier. J'adore les papiers. Hum... Ok. Je me demande de quand ça date. Nord 0 13 82. Porte principale 0 5 12. Ok, apparemment, il y a une suite. Pour la grande opération qui se profile, Issac veut récupérer toutes les dernières réserves du centre-ville. La base, elle s'est rêvé, Na. Récupérez de l'essence au parking, au dôme. Rapportez le tout à la base. Très bien. Mais attendez, ils ont fait toute cette opération pour Joël. Mais ça vient de quoi, de base ? Putain, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour s'attirer autant de foudre d'une ville entière ? Ouf, quand même. Ah. J'arrive à faire déplacer... Ouais, c'est du verre aimanté, je connais bien. Bon ! Tiens-toi. Voilà, le générateur. Hop. Voilà, ça dégage. Le générateur, on l'allume. On va bien réussir à rentrer dans cette ville. Oh non, putain. Voilà ! Très bien. Qu'est-ce qu'on a utilisé ? Ok. Très, très bien. D'accord, ok. Normalement, ça devrait être bon. Non ? C'est pas là ? Ah putain, je me suis garé. Forcément, l'armoire a écrit. Ok, mais... Comment je vais ouvrir cette dinguerie, putain ? Eh, tout va bien ? C'était quoi ce bruit ? J'ai pu ouvrir ce portail. Faut que je trouve un moyen d'ouvrir celui-là. Allez, on croit en toi. Merci. Fait plaisir que Payette croit en moi aussi. Très bien, bon. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Où allons-nous ? Eh bien, on va essayer de trouver un moyen. Je suppose que c'est par ici. On a une nouvelle zone qui se dévoile. Qui se profonde. Très bien. On va rentrer là-dedans. Oh, il y a des placards. Mais c'est une rigole. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé le gros levier. Mais avant ça, on va tout fouiller quand même. Hop, ça, je prends. Et là, il n'y a plus rien. Et là, on n'a rien non plus. Let's go. Mais c'était sûr, en fait. Bon, ce n'est pas grave. Respirons. On va canaliser son... Son énervement. Il y a forcément quelque chose à faire. Regardez qui, voilà. Ouais, 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 ouais. Une petite énigme. Ça ne doit pas être bien dur, je pense. Là, on peut ouvrir. Bien sûr que non. C'est évident. On peut ouvrir comme l'autre côté. Très bien, ça me plaît, ça. Ça me met au challenge. Voilà. Avec moi, il n'y a que des solutions. Aucun problème. Voilà. Allez. C'est bon, c'est Bibi qui régale, OK ? On va ouvrir par là-haut. C'était pas bien dur, mais bon. Eh, il faut y penser, quand même. OK, ça, je prends. Oh, 10 à pilule, je prends. Il y a de quoi custom maximum, en fait ? Ici, c'est que du bonheur. Attends, quoi ? Il n'y a même pas la solution. C'était juste... Oh, là, là, c'était une petite cachette. Par contre, je vais pouvoir ouvrir. Et ça, c'est cool. Mince, 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 mince. Je pensais avoir trouvé la suite. On ouvre. Voilà, aucun souci. Alors, très bien. Laissez-moi réfléchir, s'il vous plaît. Attends, ferme-la, Dina. Vu que c'est déjà ouvert... Oui, mais oui, attendez. Mais normalement, c'est déjà ouvert. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis, je pense. On va se refermer, voilà. Ah ! Ah ouais, t'envoies tes meilleures zilings, c'est ça ? Ah, le coup de la corde à linge, redoutable. C'est terrible. Il ne se passe que j'ai l'air d'un connard. Je vais laisser ça là. Comment je peux faire ? Oh, putain, j'ai trouvé. Oh, là, 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 là. Je suis un beau bourse. Je suis un beau bourse. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Tout simplement. Pas de soucis. Eh bien, c'est très bien. On a réussi à trouver. Incroyable. On est vraiment des machines. C'est une bonne fin d'épisode qu'on a là. Regardez les détails dans la boue et tout. Non, c'est trop bien fait. Ça va être raide, mais ça, ça passe. Très bien. Normalement, en passant par ici, c'est un petit raccourci que je connais bien. Putain, regardez-moi ça. Une brique ! Une brique, putain, une putain de brique ! On la garde. C'est collector. Hop, ça, c'est direct dans la poche. Let's go ! Ah ! Ah ! Entrée principale. Ouais, 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 ouais. Entrée principale. Ben ouais, mais c'était sûr. Ça ne pouvait pas être aussi simple. Journal, montre de Joël. Non. Pendantique des Lucioles, on s'en branle. Journal, ce n'est pas ça. On ira lire, d'ailleurs, ce qu'il y a de nouveau dans le journal. Code des postes, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Lire. Porte principale, 0512. Très bien, allez, go. 0512. C'est bien, parce que c'est beaucoup plus recherché. Il n'y avait quasi aucune énigme dans Last of Us 1. Et là, c'est beaucoup plus recherché. Ça fait quand même plaisir. 05. Oh putain, j'ai cru, le cheval, il allait être coupé en deux. Allez, viens, on s'en va. On a assez de traînés dans le coin. Allez, on remonte là-dessus. Et on se casse. J'ai trouvé un papier là-bas. Il y a des codes dessus. C'est marqué qu'il y a une planque du WLF dans une base qui s'appelle Serrevena. Serrevena. Alors, on va la chercher ? Avec un peu de chance, on croisera notre premier WLF. Et on le fera parler. C'est un début. On y va. Regardez comme c'est magnifique. Normalement, il ne peut pas y avoir d'infectés par ici. Il ne peut pas y avoir d'infectés. On va essayer d'aller... Oh, Gates ! Ok, portez ce 2. C'est pas mal. Merde, regarde ! Hotel Serrevena. Ça doit être là. Ok. Il faut trouver le moyen de franchir le portail Fakfedra. Très original. Au moins, c'est clair. Oh là là ! Ok, c'est parti. Oh non, c'est pas vrai. Oh, plus d'essence. Non ! Putain de merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oh, merde. La note. Quoi ? D'après la note, il y aurait de l'essence au parking du tribunal et au dôme. D'accord. Le parking du tribunal et le dôme. Bon. Comment on fait pour y aller ? On explore un peu les environs. On verra bien. Tu crois que Tommy est venu ici ? J'en suis sûre. Ok. Jusqu'à nouvel an, on n'accueillit aucun réfugié afin de préserver les réserves de nos vêtures auxquelles lieutenant Torres. Très bien. Appruti. Vous avez monté tout le monde contre vous. Bon. Il va falloir explorer les environs pour ouvrir cette porte qui mène au Serrevena. Et c'est la porte Est 2. Donc, aucun souci. Voilà, la traduction, je vous l'ai fait en temps réel. Ici, ça traduit un maximum. Euh... Bah, je pense qu'il n'y a plus rien à faire pour l'instant. De toute façon, on reviendra par ici. On est reparti. Allez, on se casse. Je pense qu'il faut passer par ici. Hop. Cascade ! Voilà. Rien à gauche. Et là... Là, il va falloir explorer. Oh là là là. C'est gigantesque. C'est beau. Oh, c'est beau. Le dôme, il est là. Ah, cascade ! Où est-ce qu'on est ? Oh, c'est beau ! Alors ? Je crois... Qu'on est ici. Ah, cool. Je vais ajouter des notes. Eh bien, eh bien... C'est cool. C'est cool. Déjà, des nouveautés comparées au 1. C'est grave stylé. Ça fait plaisir. Et je suis sûr qu'il y a plein de petits trucs qui se cachent un peu partout. Donc, on fera ça lors de l'épisode 6. D'accord ? Épisode 6, c'est de la balade. Préparez déjà les pop-corn. N'oubliez pas de j'aimer les commentaires. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada